Hey c'est YouTube, mes vacances sont terminées et je suis malade comme un chien ! Yeah ! Yeah ! Ah c'est fou, c'est toujours pareil ! Bon, du coup, j'ai la gorge dans un état déplorable, j'ai la tête qui tourne, j'ai une tension dans les choux, mais on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler du timeless ! Bon, globalement, mes premières études du mode de jeu tendraient vers l'idée qu'on a une triplette, mettons un peu des guillemets, mais une sorte de triumvirate au sommet de la méta, qui se composerait d'une version de show and tell, d'une version d'énergie, probablement mardue, et d'une version non déterminée de ce que j'ai vu être référé comme étant du dimir scam. En gros, c'est du deck à vase de disrupt de la main avec chagrin, griffes dont j'ai parlé la dernière fois, et de la grenouille psychique. Alors, si vous ne vous rappelez pas de la carte, on l'a croisé quelques fois en limité, et la grenouille psychique, niveau carte fumax, on tape vraiment le haut du panier. Voilà. Défossez-vous d'une carte, mettez un marqueur plus un plus un, chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat, vous piochez une carte, elle coûte seulement 2 mana, et du coup, si tu veux la remove, si ton spell ne dit pas remove, eh bien, tu te retrouves toujours avec la possibilité que l'adversaire bannisse 4 cartes de sa main, et se retrouve avec une 5-6, quoi. En plus, exilé 3 cartes de votre cimetière, elle acquiert le vol, donc 5-6 vol, elle te met 5 dégâts, ça draw une carte, l'adversaire rejoint un tour complet, la grenouille n'est pas gérée, tu finis par gérer la grenouille, met ta dépensée je ne sais pas combien de cartes, bref. Les seules réponses à ce genre de stratégie, c'est littéralement d'avoir une carte qui dit « je tue la carte ». Mais ce n'est pas si facile que ça non plus à trouver, et du coup, pourquoi je vous dis que c'est une sorte de triomphe virate ? C'est parce que pour moi, c'est un peu le triangle de tête, avec aussi le classique pierre-feuille-ciseaux entre les decks, parce que de mes premiers tests, Shohentel a tendance à gagner contre Mardu Energy, là où Mardu Energy a tendance à gagner contre Dimir Scam, et où Dimir Scam a tendance à gagner contre Shohentel, voilà. C'est encore très basique, c'est encore très superficiel, parce qu'il y a pas mal de decks tiers 2, il y a pas mal d'options viables, etc. Mais du coup, aujourd'hui, on va parler du grand méchant loup. Alors, pourquoi lui plutôt qu'Energie ? Déjà, c'est le deck avec le meilleur winrate en BO1, et c'est le troisième deck avec le meilleur winrate en BO3. Je pense que c'est intéressant à noter, pourquoi ? Parce que Mardu bénéficie du coup de son side en BO3 plus que Shohentel, en termes de winrate moyen, voilà. Ce qui veut dire que Shohentel, c'est un deck qui, sideboard ou pas sideboard, fait globalement la même chose. C'est un gros deck combo dont le but est littéralement de gagner T3 ou T4. Soit tu gagnes T3, soit tu gagnes un avantage conséquent pour le restant de la partie T3, soit tu digues dans ton deck le plus loin possible pour trouver ce dont t'as besoin en T3, voilà. C'est un deck greedy. C'est un deck greedy au point que l'e-line est joué main deck, ok ? Genre ce truc est joué main deck, parce que vous vous faites défoncer par scam si on vous retire certaines cartes, étant donné que vous êtes un deck combo. Donc on va passer sur les cartes dans l'ordre, à l'exception de une qui est exposée libre. Pour 3 manas, chaque joueur peut mettre sur le champ de bataille une carte d'artefact, de créature, d'enchantement ou de terrain de sa main. Maintenant on va lire tout le reste des cartes et vous allez très vite comprendre où on veut en venir. Alors, Perse au sort, c'est un counter spell pour un. Roger sévère, vous renvoyez une créature ciblée, un enchantement ciblé qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. Remue-ménage, vous allez piocher 3 cartes et ensuite vous allez mettre 2 de ces cartes dans votre main, enfin 2 de ces cartes, 2 cartes de votre main au-dessus de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix, voilà, c'est quand même plus joli comme ça. Mais donc, vous allez pouvoir dig 3 cartes et choisir celle qui vous plaît, dans l'idée. Alors, voile de l'été, vous piochez une carte, c'est un adversaire, on sait un sort bleu ou noir ce tour-ci. Les sorts que vous contrôlez ne peuvent pas être contre carré. Vous et les permanents que vous contrôlez acquérez la défense talismanique contre le bleu et contre le nord, vous voyez. Quand je vous dis que le deck n'aime pas Dimir Scam, c'est au point qu'il y a vraiment des cartes main deck pour contrer Dimir Scam. Ce n'est pas encore le sideboard. Tu vois, il y en a d'autres dans le sideboard, on en met plus dans le sideboard, mais il faut quand même vous dire que ça, c'est main deck. Alors, à côté de ça, on a la fée des souhaits. Bon, vous pouvez révéler une carte non créature que vous possédez en dehors de la partie et la mettre dans votre main. Ça permet typiquement d'aller mettre approche du second soleil dans votre main et de le jouer gratuitement grâce à d'autres cartes dont on parlera plus tard. Impulsion, pareil, vous regardez les 4 cartes, vous en mettez une dans votre main, portez par le vent. Vous pouvez lancer les sorts comme s'ils avaient le flash, vous piochez une carte. Donc, vous pouvez lancer tous vos sorts de rituels en instant. C'est pratique, sachant que c'est un instant. Donc, si l'adversaire a une réponse pour vous tuer et que vous avez, par exemple, cette approche qui vient en dehors du deck, vous pouvez vous amuser à faire ce spell en instant, puis les autres rituels en instant. Et de toute façon, si tout ça ne vous coûte rien, vous gagnerez quand même la game. Alors, ensuite, vous cherchez une carte dans votre bibliothèque, mettez cette carte dans votre main, vous mélangez, voilà. C'est une carte qui est restreinte. C'est une carte qui est tellement broken, que tu peux l'avoir qu'en un exemplaire. Je rappelle qu'il n'y a pas de ban en timeless. Donc, une carte restreinte en timeless, c'est le cran supérieur du bullshit. C'est vraiment le cran du dessus du bullshit. Donc, effectivement, la carte, elle n'a aucune condition. Si on est juste, vous cherchez une carte, vous la mettez dans votre main. Deux mana. Deux mana, T2, tu vas chercher Exposé Libre, Exposé Libre, T3, Omniscience. Tu joues toutes les cartes de ta main, t'as gagné. Facile, ce jeu. Du coup, indulgence, souillet, piochez deux cartes, défaussez-vous d'une carte, à moins qu'il y ait au moins cinq valeurs de mana parmi les cartes de votre cimetière. Vous défausser d'une carte n'est pas un coût très élevé. C'est vraiment pas la fin du monde. D'ailleurs, il fait marquer cinq valeurs de mana parmi les cartes de votre cimetière. Ils disent cartes, mais je ne sais pas si ça compte les landes. On verra in-game. Je sais que les landes, ils ont toujours un rôle un peu bizarre parce que... Ils ne comptent pas comme étant des permanents d'une certaine couleur, même s'ils ont une certaine couleur. Genre, une forêt n'est pas un land vert. Ce qui m'avait fait bizarre à l'énoncer de la règle déjà par le passé. Je pense que c'était en explorateur qu'on m'avait énoncé la règle. Et j'avoue que ça reste... Bon, Magic, c'est un jeu qui est vieux, qui a énormément de mécanique. Il y a des trucs qui sont instinctifs. Il y a des trucs qui ne le sont pas trop. Le fait que la carte toute verte qui te donne du mana vert ne soit pas une carte verte. Même s'il y a une explication de 25 lignes qu'on m'a mis dans les commentaires d'une vidéo il y a quelques mois, ça reste un des points de ruling où je fais... Ouais, bizarre. Bon, du coup, assemblez l'équipe. Vous cherchez une carte dans le premier tiers de votre bibliothèque. Arrondi à l'unité supérieure. Vous mettez cette carte dans votre main. Vous mélangez. Bon, vous voyez, c'est littéralement cette carte-là. Mais avec une mana baisse plus compliquée. Et une condition. Et la carte n'est pas considérable comme nulle. Mais... C'est vraiment ces deux crans moins forts que le précepteur. Alors ensuite, on passe évidemment aux choses sérieuses. Je vous ai montré Exposé Libre. La poigne... La fraction de seconde fait qu'on ne peut pas y répondre, si je ne dis pas de bêtises. Et vous détruisez une cible Artefacto Enchantement. Pour le Mirror, c'est sympa. Elle est en un seul exemplaire main deck. Il y en a d'autres dans le side. Là, on va jouer en BO1. En BO3, il y a moyen que la liste change un petit peu pour que ce genre de carte soit plus souvent en side. Mais je sais que même en BO3, on a commencé à jouer le Leeline main deck. Et ça, c'est quand même un indicateur. Ça veut quand même dire quelque chose. Alors, acquisition... Oui, tout à fait. On recommence en essayant d'articuler. Acquisition de l'esprit supérieur. Vous choisissez entre chercher une carte dans votre bibliothèque, la mettre dans votre main et mélanger. Ou vous mettez une carte que vous possédez en dehors de la partie dans votre main. Bref, ça vous permet d'aller chercher Approche du Second Soleil pour une wincon alternative. Ou alors, ça vous permet d'aller chercher Exposé Libre pour la maincon principale de votre deck. Accessoirement, on est toujours sur un effet plus ou moins équivalent à ça. Mais ça coûte 4 manas, quoi. Alors. Enseignement gorgé d'eau. Bon, déjà, c'est une modale Double Face Card, blablabla. Donc, c'est aussi un land. Mais vous allez surtout chercher dans votre bibliothèque une carte d'éphémère ou une carte avec le flash. Ce qui ne vous permet pas d'aller chercher Exposé Libre. Ni Préceptor. Donc, ce n'est pas si bien que ça. Ce n'est pas si cool que ça. Vu que vos cartes les plus intéressantes sont quand même des rituels. Donc, aller chercher des éphémères. Selon la situation. Selon la situation, ça peut être utile. Mais c'est un peu... Ouais. C'est un peu particulier de l'utiliser pour ça. Bon, le Laurien. Vous piochez 3 cartes. Ce qui est toujours sans banne dans un deck combo. Ou alors, vous allez faire un recyclage d'îles. Et les cartes d'îles. Bon. Vous en avez quelques-unes. Parce que vous voyez ça. C'est forêt, île. Ça, c'est forêt, île. Ça, c'est île et marais. Vous voyez l'idée, quoi. Il n'y a pas... Il n'y a pas que l'île de base. Il n'y a pas que l'île naturelle comme ça. Vous avez un petit peu plus de... Un petit peu plus d'options pour adapter votre mana base. Et alors ? Vous avez... Cette chair Atraxa. Alors, si je ne dis pas de bêtises avec la mana base, vous ne pouvez pas la casse naturellement. Mais de toute façon, vous n'êtes pas supposé casse ce genre de carte naturellement. C'est soit ça vient sur Exposé Libre. Soit ça vient post-Omniscience. Mais si ça vient naturellement, il s'est passé des trucs ignobles et affreux dans votre game. Donc, le fait de ne pas avoir de plaies ne me choque pas. Loin de là. Bon. Du coup, Atraxa, vous connaissez à force, je pense. Mais en gros, c'est une 7-7 avec plein de mots-clés. Vol, Vigilance, Contact Mortel et Lien de Vie. Quand elle arrive sur le terrain, vous révélez les 10 cartes dessus de votre bibliothèque. Et pour chaque type de carte, vous pouvez mettre dans votre main une carte de ce type parmi les cartes révélées. Voilà. Art of Pack, Bataille, Créatures, Enchantement, blablabla. Bref. Vous voyez, c'est ça l'idée. Donc, vous pourrez mettre un rituel. Vous pourrez mettre un enchantement, un éphémère, un terrain, une créature. Et je pense que ce sera tout dans le deck, mais ce sera déjà pas mal. Ce sera déjà, j'ai gagné la game. Alors, fouille temporelle. Vous regardez les 7 cartes du dessus de votre bibliothèque et vous en mettez 2 dans votre main. Pareil, ça vous permet d'aller chercher ce qu'il faut. Et surtout, fouille temporelle à fouille. Ce qui veut dire que chaque carte que vous exilez de votre cimetière, en lançant le sort, ça compte pour 1. Donc, ça vous permet, dans certaines situations, de piocher pour pas cher. Et sinon, ça vous permet de remplir la main. Si Omniscience a été joué, parce qu'Omniscience dit, vous pouvez lancer des sorts depuis votre main sans payer leur coup de mana. Donc, évidemment, le fait que ça coûte 8, le fait que ça coûte 5, le fait que ça coûte 7, le fait que ça coûte 1 million, on s'en fiche. Omniscience permet de le jouer gratos. Et surtout, vous, vous pouvez jouer Omniscience T3. Voilà. Si vous pouvez jouer Omniscience T3, GG well played. Et du coup, oui, le deck est greedy, parce que si vous arrivez à faire une main, l'e-line, explosé libre Omniscience, vous avez gagné T3 et vous gagnez 100% du temps. C'est ça l'idée. Je vous propose d'aller en game. Ça risque de ne pas être facile à jouer pour une première fois. Donc, vous excitez pas trop si je fais des erreurs, parce que je compte bien en faire. Je compte bien en faire plein. Hop. Mais, mais c'est pas très grave. Si on fait des erreurs, on apprend. J'ai lootré un. Ah oui. Ça, c'est un nom qui est pas facile à porter. Ok. Donc, c'est là qu'on rigole, tu vois. Si on voit notre première main, et ensuite, on peut dire si on a gagné ou pas. Ahem. Jeu, jeu. Ah 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 ah. Jeu, jeu. Donc ça, on va le mettre en terrain, je pense. Ah, il y a de fortes chances qu'Exposé Libre nous gagne la game. Il faudra juste trouver quelque chose sur Impulsion. Ouais, il faudra juste trouver quelque chose sur Impulsion, mais... Si on trouve Omniscience... Si on trouve Omniscience, c'est 100% win. Si on trouve Atraxa, ce sera sans doute win aussi, parce que... Bon, c'est un... C'est un mardu énergie. Mais il va pas aller assez vite. Et pourtant, il a le TOS. C'est... Mais il... Il gagnera pas avant le T4, quoi qu'il fasse, en fait. On va aller chercher une carte d'île ou de marais. Histoire de réduire le nombre de cartes dans la main. Pas dans le deck, plutôt. Au moins trois autres îles. J'ai une île de base qui m'inflige pas de dégâts. Et je pense que je vais prendre l'île de base juste pour pas prendre de dégâts. Bon, c'est bête, mais ça peut se jouer à peu de choses. Ok, il peut pas me viser, moi. Avec Bombardement de Gobelin. Et Ajani, il peut pas me viser, moi, non plus. C'est pour ça que l'E-Line est joué. Donc, c'est très nul, ce Bombardement de Gobelin. J'ai eu peur en le voyant. Mais en fait, c'est plutôt nul. Genre, il va être obligé de se les mettre fesses. Et Ajani, il sera plus utile à donner plus un plus un au chat qu'autre chose. Ah, il peut ne pas choisir de... Ok, il peut ne pas choisir de cible. Très bien. Bon, l'ult d'Ajani peut être un problème. Genre, il peut me forcer à choisir entre l'E-Line et autre chose. Après, heureusement, la bande d'Oslo est loin. Hop. Terrible, ça. Terrible, ça. Je n'ai pas gagné ce tour-ci. Mais est-ce que lui peut gagner d'ici le prochain tour ? Est-ce que lui pourra gagner d'ici le prochain tour ? Bonne question. Parce que sans pouvoir me viser, il a quoi ? Il a 5, 6, 5, 6, 5, 6, 9. Ouais, il a 9. L'ult ne lui sert pas, du coup, vu que j'ai que l'E-Line. Il ne peut pas target ma main pour me virer des cartes de la main. Ouf, par contre, double à Jani. Il peut buffer les stats deux fois. Je suis à... Je pense qu'il n'est pas loin, mais je pense que ça ne suffit pas. 4, 5, 5, 9. 9, 12. Il est à 12. Ouais, il est à 12. Mais comme il ne peut pas me mettre face, il ne peut pas finir. Il faudrait un moyen de me mettre des dégâts face. Mais il ne peut pas. Pourtant, lui aussi, il a à peu près la sortie la plus rapide qu'il puisse faire. Et il a le Toss. Mais vraiment, l'E-Line a complètement cassé son plan de jeu. Par contre, je ne peux pas prendre de dégâts. Donc, il faut que je fasse attention dans ce que je fais. Mais normalement, c'est bon. Normalement, je n'ai aucun moyen de me bousiller l'E-Line moi-même. On va exposer libre. Alors. Pas faire de bêtises, on va faire ça. Un rejet sévère. Donc, je me fiche un petit peu. Toi, tu peux aller chercher une carte dans... Votre bibliothèque. Bah, je pense... Si je vais chercher une carte que je possède en dehors de la partie, j'ai pas mine. On va plutôt chercher une carte dans la bibliothèque. Et je vais aller chercher mes cartes de draw. Je vais aller chercher mes cartes de draw. Plus temporel. Ouais, j'ai pas de raison... Pas de raison de m'exciter. Alors, je peux en choisir deux. Ok, assembler l'équipe et remuer mes nages. Bon, lui, lui reste... Ah oui, quand même. Donc là, je dois faire assembler l'équipe. On va espérer trouver quelque chose parce que... Bah, j'espérais trouver mieux. Ah, j'ai une autre fouille temporelle. J'ai une autre fouille temporelle. Bon. On va refaire fouille temporelle. Eh bien, les gars. Hop. En dessous, au-dessus. On va piocher deux cartes. On va remuer mes nages. Ok, on a assemblé l'équipe et tout et tout. Hop. Piocher une carte, c'est un versant c'est un sort. Ça, je m'en fiche. On va faire assembler l'équipe. Alors, qu'est-ce que je cherche, moi ? Pédé-souais. Pédé-souais, j'ai gagné. Oui. Pédé-souais, j'ai gagné. C'est une carte non créature que vous possédez en dehors de la partie. Je fais approche du second soleil. Je refais assembler l'équipe. Et je refais approche du second soleil. Et j'ai gagné. Ok. Je ne sais pas si je pouvais l'avoir plus vite. Je pense que quand j'ai joué l'autre T4, je n'avais pas vraiment de moyens. Mais ok. Je vais juste vous lire approche du second soleil pour ceux qui ne l'ont pas. Mais c'est une carte connue parce qu'elle a eu son archétype en standard pendant une époque. Mais si ce sort a été lancé depuis votre main et que vous avez lancé un autre sort appelé approche du second soleil pendant cette partie, vous gagnez la partie. Sinon, mettez l'approche du second soleil dans la bibliothèque de son propriétaire en septième position. A partir du dessus, vous gagnez sept points de vie. Du coup, cette carte, elle est dans le premier tiers de mon deck. Donc, sur-assembler l'équipe, je vais la chercher automatiquement. Et comme Omniscience me permet de la jouer pour zéro. Ok, bon, c'était très vilain. C'était très vilain, cette sortie. Même si on a dû attendre un tour de plus. Donc, on a dû attendre un tour de plus. Mais il faut vous dire qu'en face, on a pris quasiment la meilleure sortie possible avec le TOS. Et qu'il a perdu. Donc, c'est pour ça que le deck Show & Tell est un peu le grand méchant du format. C'est parce que le power level de ta meilleure main est au-dessus du power level de la meilleure main du second meilleur deck. Alors que tu as perdu le TOS. Genre, important comme détail. Plutôt important comme détail. Ah, oui. Je pense que je suis supposé garder cette main aussi. Et espérer avoir... Que je cherche sur un assembler l'équipe. Alors, ça... Ça arrive engagé, on ne perd pas de PV. Parce que là, j'ai un assembler l'équipe avec Omniscience en main. Du coup, si je trouve... Si, si, si... Dans un tiers de mon deck, il y a un des quatre exemplaires de exposés libres, j'ai gagné la game, quoi que je fasse. Ok, bon, lui, ça ne rigole pas. C'est un rituel, donc allons-y. Exposé libre. C'est gagné. Sauf s'il y a interaction avec ma main. Genre, vraiment, à part une interaction... Par une interaction avec ma main. Je ne vois pas ce qu'il peut faire. Parce que j'ai attraqué ça, quoi. Et à nouveau, il a été vite. S'il y avait eu un T4, il aurait gagné. Je ne sais pas si... Si le T4 existait, il aurait win. Mais, bah, pas de T4 pour lui, quoi. Hop, attraque ça. Et en voyant attraquer ça, il sait qu'il a perdu. Ouais. Je vais voir les dix cartes du dessus de mon deck. Bon, là, il faut quand même dire que si ce n'était pas un deck énergie, si c'était un scam, comme je n'avais pas les Lee Lines, j'aurais pu me faire fumer. Je l'ai vraiment gardé parce que... Enfin, parce que je trouvais ça vachement fort d'avoir dans la main... Omniscience et... Et un Fetch. J'ai Exposé Libre, mais pas ce qu'on cherche sur Exposé Libre. Même si Perseur est cool, mais... Ok. Ça, c'est... Ça, c'est une main. Ça, c'est une main qui gagne la Game T3 encore. Hum, hum, hum. Par contre, on est contre Scam, ok. Donc là, la question, c'est... Ah ! On n'est pas contre Scam ? Semblerait que non. On est contre un réanimateur ? On est contre quoi ? Sous-titrage BRK Moi là il va pas y avoir d'histoire Je mets Sylve Je mets Suer J'ai le précepteur Je vais chercher à exposer Libre Exposer Libre Omniscience Assembler l'équipe GG Wellplay Y'a pas de Là tu fais quoi Je pense que c'est un Un réanimateur Je me rappelle plus ou moins en avoir vu un Du style fonctionner Quelques games avant Alors pas quelque chose qui arrive engagé s'il vous plaît Voilà On va payer les 2 PV C'est un rituel On va chercher notre Exposer Libre Voilà S'il peut interagir avec ma main c'est maintenant Oh Vilain Euh vilain Dommage pour moi ça A le contrainte Qui arrive au meilleur moment Bon faut venir exposer Libre Y'a pas d'autre Du coup si je prends 6 Tour 6 Est-ce que je peux seulement survivre ? Est-ce que je me fais pas tuer le prochain tour Quoi que je fasse ? Très bonne question Mais bon de toute façon De toute façon c'est assembler l'équipe Et il va falloir essayer de trouver Exposer Libre Enfin pas de Y'a vraiment aucun secret C'est assembler l'équipe Hinto remue mes nages Et si je trouve pas ce dont j'ai besoin Oh Bah écoutez je suis échec et maths Je m'attendais pas Je m'attendais pas non plus au contre-sort J'avoue Il me faudrait l'accès à remue mes nages Ok C'est fini ton Ok bon je me suis fait Je me suis fait vache contrée Donc ouais C'est fort pile ou face Certes Maintenant il faut aussi voir Dans quelle mesure je pouvais jouer autour Genre le counter spell autour duquel j'ai pas joué Là ça a peut-être fait la différence Ouais j'ai rien là J'ai l'e-line J'ai l'e-line Mais j'ai rien d'autre Là c'est pas beaucoup mieux T'sais à chaque fois on me donne l'e-line Mais le reste de la main est Le reste de la main est absolument infâme Ok On va aller chercher les cartes qui surveillent Surveiller 1 Hop Ok Omniscience j'ai déjà J'ai pas besoin Mais c'est bien Ça me permet de réduire Le pourcentage de chance De trouver un land Et dans mon deck La majorité des cartes Ce sont Des cartes 2 euros Fais des souhaits Si ça te défausse la carte Que t'as demandé T'as quand même l'air un peu T'as quand même l'air un peu teubé Mais ok Bon là Là on a à traque ça Du coup c'est simple Tétron on a gagné Mais risque tout Il a sans doute Été chercher De quoi interagir Avec ma main Non ? Je sais pas Ah Ok On dirait que non J'ai pas bien compris Je pense que c'était un réanimateur aussi Peut-être avec le combo déluge Qu'on a vu dans l'autre vidéo J'ai oublié le nom de la carte Mais qui te Qui en fonction du nombre de cartes jouées Te met 2 dégâts 2 dégâts 2 dégâts 2 dégâts Enfin te draine 2 PV indéfiniment Enfin plutôt Plutôt 10 fois Oui je dis n'importe quoi aujourd'hui Mais écoutez Je suis pas sûr d'avoir de la fièvre Mais je suis pas bien Ayez de la pitié C'est mes premières games Sur Choentel Et je suis pas bien Alors Là je sais pas dans quelle mesure Garder La deuxième main Était envisageable La première Je pense vraiment Que c'est un bait Genre 2 l'e-line Qui sont pas vraiment utilisables Et tout et tout C'est pas fou Et j'ai quand même l'impression Que le cast Le Waouh Que le deck veut cast Omniscience Genre cast Attraque ça Si t'as que ça Ok Si ça te permet De te stabi Pourquoi pas Mais c'est C'est un peu mou Ha C'est moi qui commence Si c'est moi qui commence Je garde cette main Même si je peux pas Assembler l'équipe Au T2 et tout Mais Y'a une chance De trouver naturellement Les cartes que je cherche Et puis là Bah il va vouloir Virer Exposer libre Assez logiquement Et j'ai quand même Une main Qui fetch beaucoup Donc Contre quelqu'un Qui interagit avec ma main Ma main est pas mal Je vais pouvoir Rebondir plusieurs fois Il va falloir Qu'il ait vraiment Beaucoup de choses A aller chercher dans ma main Il décide De jouer chagrin Avec fin de la légion Ok Mais il va me virer quoi Remue méninge du coup Ah c'est remue méninge Parce que sinon Les assemblées équipes J'en ai deux Pour moi La chance Que Mon adversaire A potentiellement En cette game C'est que je Mana def Me laisser remue méninge Pour moi C'est une énorme erreur Alors je dois remettre Une au dessus du deck Tiens indulgence Ah non c'est deux Pardon Vas-y On va jouer les sylves Les prochains tours J'aurai précepteur J'aurai assemblé L'équipe aussi J'aurai indulgence Qui viendra avec le temps Alors Combien de cartes Dans le cimetière J'en ai que trois Si je vais chercher Explosé libre J'ai un peu trop peur Qu'il me le sorte De la main Je pense qu'avec Précepteur diabolique Il y a un monde Où j'essaye De faire les deux En même temps Je ne m'attendais pas A Geeks Je ne m'attendais pas A Geeks Je ne m'attendais pas Non plus au top deck Bon bah écoutez Go à Traxa Même si j'ai dit Que c'était moins bien C'est sûr C'est beaucoup moins bien Mais Traxa Ça peut win aussi Alors J'ai quoi J'ai exposé libre En rituel Omniscience En enchantement Peut pas être Contre carré C'est sans doute mieux Que faire ce sort Et si je joue Sylve Je peux Réavoir du vert Ce tour Hop là Ah zut Elles arrivent Elles arrivent Engagées Les sylves C'est pas une forêt Merde le misplay Du coup j'aurais dû Prendre perdre ce sort Et me garder Du bleu ou vert Ouais Ah j'aurais pu contrer Son maraudeur Ah ça aurait changé Ma game Zut 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 C'est une grosse erreur Là S'il a de la disrup Demain en plus S'il trouve de la disrup Demain Il va aller chercher Grif Avec shaman Ah non Il a pas de Il a pas de vert Est-ce qu'il a de la disrup Il a pas de disrup Franchement j'ai de la chance Franchement j'ai de la chance Parce que là Je m'étais chier Bon Ok 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 Bon du coup Il y a aussi Des mains Moins all in Où tu perds pas Juste parce que tu te fais disrup C'est intéressant Hop Je vous en propose Une petite last Parce que je sens Que le cerveau Commence à chauffer Je vous laisserai interpréter Si c'est de la fièvre Ou si c'est Les match-up Qui sont compliqués Je sais pas ce que je cherche Genre une main comme ça Ça gagne sans doute pas Scam Et ça gagne sans doute pas Mardu Energy Une main comme ça Par contre Là on peut discuter Sur grève inondée Est-ce que j'ai des forêts A aller chercher Oui il y a un forêt Forêt et île Donc Oh Ok Voilà on a celui Qui surveille Qui est là On va pas virer Assembler l'équipe Hum Toile chromatique Ok attendez C'est passionnant Je me demande bien Quelle sauce Je vais être bouffé Je suis curieux Très curieux Bon on a Exposé libre Hop Mais il peut pas Me target Donc il peut pas Disrupt ma main Donc Est-ce qu'il y a Vraiment un combo Qui gagne avant Exposé libre Là Ouais Tout ça permet De cycler son deck Donc Ça cycle son deck Ça lui rend du mana Mais cycler son deck Dans le but De jouer quoi Ouh Ouh c'est vilain Oh c'est vilain Oh il peut pas L'activer ce tour-ci C'est bon Oh c'était très vilain Oh le Je l'ai pas vu venir Le roi de feu Bah du coup On est d'accord J'ai gagné avant Le roi de feu Non L'e-line L'e-line Ça m'empêche de rien Ouais l'e-line 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 M'empêche de rien Du tout Ouais j'allais dire Approach Approach Passer à très L'e-line Moi j'ai failli Me faire Rotofuiser La tronche Là J'avais pas J'avais pas regardé Que ces lands C'était des 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 double Des double face card J'avais pas Ouf Enfin j'avais pas J'avais pas réagi J'avais vu Pour le Pour le land noir Mais j'avais pas Ça avait pas Tilter Rotofu dans ma tête Bon Écoutez C'est un sacré deck C'est un sacré deck C'est un sacré Pile ou face aussi Bordel Ça a demandé pas mal De pratiques Pour optimiser Les choses Et du coup C'est un peu Le deck à battre C'est vrai que Si t'arrives A avoir un deck Qui bat ça Et qui résiste A mardu Je pense C'est un truc Très solide Le souci C'est que Avec Les l'e-line Main deck Qu'est-ce qui peut Battre la sortie Parfaite de Show and Tell Je Je vois pas trop Sur Arena Ce qu'il peut gagner Avant le T3 Genre Imaginez Vous perdez le Toss Comment est-ce que Tu gagnes en deux tours Et si tu gagnes pas En deux tours Faut distrape la main Mais du coup Les l'e-line Cassent ça Du coup Je sais pas Je sais pas du tout On verra On verra Si il y a des idées Qui se développent aussi Mais Ok C'est intéressant Je sais qu'il y a aussi Un autre Open d'Arena Le 31 août Et je crois Que du coup Le début de saison prochaine Il y aura plus de gens En timeless Pour taffer le Qualifier Weekend On aura un peu plus de stats Mais là Pour l'instant Ça a l'air d'être Le deck dominant Ça a l'air d'être Le deck le plus costaud On verra ce qu'on peut faire Pour s'adapter Bref Des bisous YouTube J'espère que vous avez apprécié la vidéo Si c'est le cas Petit like Petit commentaire Comme toujours Ça va être au référencement de la chaîne Et ça m'aide personnellement On se retrouve la prochaine fois Des bisous tout le monde Ciao C'était Ultra